Je m'appelle Jean-Pierre Petit, je suis astrophysicien et ancien directeur de recherche. J'ai effectué toute ma carrière au sein du Centre français de la recherche scientifique, le CNRS. J'anime un petit groupe de chercheurs, physiciens et mathématiciens. Nous nous efforçons de développer un nouveau modèle cosmologique auquel nous avons donné le nom du dieu Janus. Le but de cette longue vidéo de 90 minutes est de présenter dans un seul et même document à la fois les bases du modèle et les nombreux développements auxquels il a donné lieu. Ce modèle tente d'apporter une réponse cohérente à la crise que traversent depuis des décennies l'astrophysique et la cosmologie. Des disciplines qui sont grevées d'hypothèses ayant pour nom inflation, matière sombre, énergie noire et où la science ne se conjugue plus qu'au conditionnel en se peuplant de mots comme « pourrait », « serait », « expliquerait ». Cette vidéo est constituée par un ensemble de centaines de phrases numérotées qui forment un fichier texte où celles-ci sont données à la fois en français et en anglais. Téléchargeable à l'avance ceci-dessous. Ceci est destiné à permettre à des traducteurs de fournir la traduction de ces phrases dans leur langue numéro après numéro dans un fichier son qui nous permettra alors de créer une version de cette vidéo non pas sous-titrée mais doublée. Nous allons commencer par évoquer cette crise que connaissent à la fois l'astrophysique et la cosmologie. A partir des années 70, il a été possible de tracer les courbes de rotation du gaz dans les galaxies. Ces éléments du gaz suivent des orbites pratiquement circulaires dans le champ gravitationnel de la galaxie et il en est de même pour les étoiles comme notre Soleil. Voici cette courbe de rotation pour notre galaxie, la Voie lactée. Nous avons fait figurer le poids correspondant à la vitesse d'orbitation circulaire du Soleil, à 220 km par seconde. En dessous se situe la courbe représentant la vitesse circulaire où la force centrifuge est dééquilibrée par le champ de gravité. Celui-ci est calculé sur la base de la masse présente dans la galaxie déduite des observations optiques. On voit par rapport à cette courbe que le Soleil présente un excès de vitesse de 60 km par seconde. Ainsi, le Soleil devrait quitter la galaxie sous l'effet de la force centrifuge. En fait, c'est l'ensemble de la galaxie qui devrait aussitôt se désagréger. Sur la base d'un tel constat, les astrophysiciens en ont déduit que les galaxies devaient héberger une matière ayant échappé aux observations optiques qu'ils nommèrent matière sombre. Par ailleurs, nombre de galaxies se rassemblent en amas sphéroïdaux dont certains peuvent être constitués par plusieurs milliers d'individus. Les galaxies ne peuvent s'en échapper que si leur vitesse excède une vitesse de libération proportionnelle à la racine carrée de la masse de l'amas. Là encore, on trouve que les galaxies sont animées de vitesses qui excèdent cette valeur. Les astrophysiciens en ont déduit qu'une masse importante de matière sombre devait empêcher les galaxies de quitter ses amas. Au total, avant 1990, cette matière sombre, à l'échelle de l'univers tout entier, représentait le pourcentage indiqué sur cette figure. On tenta alors d'identifier la nature de cette masse invisible. Mais celle-ci persista à échapper aux observations. A partir de 1990, des mesures de vitesse de récession des galaxies situées à très grande distance furent effectuées qui montrèrent que l'expansion cosmique, au lieu de se ralentir, au contraire s'accélérer. Ce qui valu en 2011 le prix Nobel à trois chercheurs, Perlmetteur, Schmitt et Ries. On imputa alors ce phénomène à la présence d'une mystérieuse énergie noire, négative et répulsive. Le pourcentage des différents composants cosmiques devint alors ceci. La fraction observable correspondant à la matière visible tomba alors à 4%. Depuis 2011, les théoriciens ont intégré à leur façon ces nouvelles données en proposant un modèle lambda-CDM. CDM pour Cold Dark Matter, c'est-à-dire matière sombre froide, pour une matière sombre dont les composants possèdent des vitesses d'agitation thermique faibles devant la vitesse de la lumière. La lettre grecque lambda se référant à la constante cosmologique que les théoriciens décidèrent d'inclure dans l'équation d'Einstein. Un terme censé rendre compte d'un mystérieux pouvoir répulsif du vide. Une autre idée fut proposée par l'israélien Mordecai Milgram, consistant à supposer que la loi de Newton se modifiait à partir d'une certaine distance, en passant de 1 sur R2 à 1 sur R. Cela donnait des courbes de vitesse d'orbitation circulaire plates à la périphérie des galaxies, cadrant alors avec les données observationnelles. Mais cette loi empirique, même si elle n'avait aucun support théorique, devait pouvoir s'appliquer à d'autres situations. Il s'avéra qu'on devait la modifier de nouveau pour la question des amas de galaxies, ce qui revenait à poser que non seulement elle se modifiait en fonction de la distance, mais qu'elle variait selon la masse considérée. Certains théoriciens se tournèrent alors vers une vieille idée, consistant à imaginer que l'univers puisse être empli de masses positives et de masses négatives. Ceci fut envisagé dès 1957 par le cosmologiste Herman Bondy. Cette approche déboucha alors sur le paradoxe « runaway », mot anglais qui signifie « partir au loin ». Nous allons expliquer l'origine de ce paradoxe. Comme Bondy, on considère que l'univers est régi par l'équation introduite par Albert Einstein en 1915, c'est-à-dire il y a plus d'un siècle. La signification de cette équation est que la géométrie locale de l'univers est déterminée par son contenu en matière. Elle repose également sur l'idée que les particules test suivent des géodésiques de l'hypersurface espace-temps. Ce qui crée le champ gravitationnel est représenté par le second membre de cette équation. Si on considère que dans une région, une masse positive contenue dans une sphère crée autour d'elle un champ gravitationnel. Celle-ci impose alors que toute particule témoin évoluant dans ce champ suive ses trajectoires évoquant une attraction. Pour toute particule témoin que celle-ci est une masse positive ou une masse négative, ceci peut se résumer par la phrase « les masses positives attirent tout ce qui se trouve dans les environs ». Considérons au contraire un champ gravitationnel qui serait créé par une sphère emplie de masses négatives. L'équation d'Einstein produirait alors des trajectoires évoquant une répulsion que les particules témoins devraient emprunter qu'elles aient des masses positives ou des masses négatives. Ceci peut se résumer à travers la phrase « les masses négatives repoussent tout ce qui se trouve autour d'elles ». Une masse négative repousserait en particulier une autre masse test qui serait elle-même négative. Le paradoxe apparaît lorsqu'on envisage l'interaction entre une masse positive et une masse négative. La masse négative attirée par la masse positive se précipite sur elle. mais la force de répulsion qu'elle exerce à son tour sur la masse positive fait que celle-ci s'enfuit devant elle. On obtient alors le schéma de cette figure. « Si les deux masses sont égales et opposées, elles accélèrent uniformément dans la même direction en gardant constante la distance qui les sépare. Il est clair que cette interaction entre particules de signes opposés viole le principe d'action-réaction. Si ces masses sont égales et opposées, elles subissent un accroissement de vitesse avec une accélération continue alors que l'énergie du système reste constante. En effet, si l'énergie cinétique de la particule positive est positive, l'énergie cinétique acquise par la particule négative est négative. On tombe ainsi sur un second paradoxe. Les particules voient leur vitesse s'accroître sans aucun apport d'énergie. On a donné à ce phénomène le nom anglais « runaway » signifiant « partir au loin ». La question qui se pose alors est de savoir si on accepte ou non d'intégrer ce phénomène dans une nouvelle physique. Certains le font comme le français Gabriel Chardin, responsable des grands instruments au Centre national de la recherche scientifique. Celui-ci imagine alors que cette masse négative pourrait être constituée d'antimatières primordiales, une insertion proposée sans aucune justification théorique. Avec un autre physicien, Aurélien Benoît Lévy, ils reprennent une idée avancée dans les années 30 par Dirac et Min, lesquels postulent que les densités de ces deux composants seraient égales et opposées, ce qui donnerait globalement une densité nulle, donc un champ de gravitation nulle. Ceci donne alors une expansion à vitesse constante, sans accélération ni décélération, qui contredit alors les données d'observation du prix Nobel de 2011. Actuellement, les expériences sont en cours de montage au CERN pour tenter de voir comment réagit l'antimatière dans le champ gravitationnel créé par la Terre. Cette antimatière est alors créée par le grand accélérateur de particules du CERN. Gabriel Charbin, responsable de ces expériences, espère que cette antimatière tombera vers le haut. En Angleterre, comme Charbin et Benoît Lévy, Jamy Farnes accepte que le modèle cosmologique puisse présenter ce phénomène renouin. Il voit alors, dans cette accélération sans limite, l'origine des rayons cosmiques. En exploitant le fait que les masses négatives se repoussent mutuellement et repoussent la matière, il voit dans cela une image de galaxies confinées par un environnement de masse négative, ceci modifiant leur courbe de rotation. En effet, une lacune ménagée dans une distribution de masse négative, du point de vue du champ de gravité, est équivalente à une concentration de masse positive. Ainsi, la lacune dans la distribution de masse négative joue le même rôle qu'une concentration de matière sombre et Farnes retrouve la forme plate des courbes de rotation à distance. Dans ces deux modèles, celui de Charbin et de Benoît Lévy et celui de Farnes, le principe d'action-réaction reste gelé quand on considère l'interaction entre deux masses de signes opposés. Il est impossible d'échapper à ce paradoxe si on se maintient dans le modèle d'Einstein, introduit il y a un siècle et basé sur son équation et correspondant à une certaine géométrie du cosmos. Est-il alors possible d'envisager un modèle où le principe d'action-réaction ne serait pas violé ? Pour cela, il faudrait que placés dans un champ gravitationnel donné, créé par une certaine distribution de masse, positive ou négative, les particules témoins réagissent différemment selon leurs signes. Reprenons l'équation d'Einstein. La source du champ gravitationnel est dans le second membre. La réaction de la particule témoin se lie dans la solution d'équation sous la forme d'une fonction métrique à partir de laquelle on calcule les trajectoires, ce que nous avons illustré plus haut avec des dessins. Pour que les particules témoins réagissent différemment, il faut que le champ gravitationnel donne dans le premier membre deux solutions sous la forme de deux fonctions métriques qui engendreraient alors deux familles de courbes trajectoires différentes. C'est faisable si on envisage non une seule équation, mais un système de deux équations de champs couplets. Ceci a été envisagé entre autres par le cosmologiste Thibaud Amour, membre de l'Académie des sciences et professeur à l'Institut des hautes études scientifiques, qui a alors produit ce système de deux équations de champs couplets. Il envisage alors l'interaction la plus générale entre deux entités qu'il désigne par les lettres R, right, droite, et L, left, gauche. Dans son modèle, ces deux entités sont alors censées interagir par le biais d'un spectre de gravitons doté d'une masse. Mais en dehors d'avoir posé le problème sous l'angle purement mathématique, cet essai ne produit malheureusement pas de résultats tangibles. L'essai de 2008, dû à l'allemande Sabine Hossenfelder, en poste à l'Institut des sciences avancées de Francfort, est beaucoup plus construit et débouche sur des lois d'interaction. Comme on peut le voir, la masse positive est alors désignée par la lettre G et la masse négative par la lettre H. Le principe d'action-réaction n'est plus violet et on peut considérer que l'interaction entre masses de signes opposés correspond à une antigravitation. Mais en dehors de ces résultats, elles ne proposent pas de véritables modèles ni de phénomènes qui puissent permettre de tester la validité de ces hypothèses. En 2014, Jean-Pierre Petit et Gilles D'Agostini publient dans la revue astrophysique Space Science un article où ils proposent un système d'équations très voisin de celui de Hossenfelder mais où ils jouent d'emblée sur l'hypothèse d'une totale distimétrie entre les deux entités. Ils donnent en outre un sens conceptuel à cette présence de particules de masse négative et donc d'énergie négative dans leur modèle cosmologique. Leur modèle repose sur deux points de départ. Le premier est le travail publié en 1967 par le russe Andrei Sakharov. On sait que l'absence d'observation d'antimatière primordiale constitue un des grands paradoxes de la cosmologie. Pour le résoudre, Sakharov imagine donc que l'univers serait constitué de deux volets géométriquement reliés par cette singularité qu'est le Big Bang. Ce sont donc deux espaces temps reliés par une singularité initiale. Tous deux ont leur propre histoire, au sens où on y trouve un mélange de quarks et d'antiquarks qui se combinent pour donner des baryons et des antibaryons. Les baryons, ce sont des protons et des neutrons, et les antibaryons, des antiprotons et des antineutrons. On rappelle que selon le modèle standard, ceux-ci sont constitués par trois quarks d'énergie positive, alors que les antibaryons, c'est-à-dire les antiprotons et les antineutrons, sont constitués par des anticuarks, mais qui sont aussi d'énergie positive. Dans chacun de ces deux feuillets d'univers, on trouve initialement un mélange de quarks et d'antiquarks. Ainsi, dans ce que Sakharov qualifie d'univers jumeaux, d'intenses synthèses de matière et d'antimatiens auront lieu à un rythme élevé à partir de ces mélanges de quarks et d'antiquarks. Et cela, tant que la température de ces milieux sera suffisante pour que ces synthèses se produisent, c'est-à-dire tant que les quarks et les antiquarks seront porteurs d'assez d'énergie pour pouvoir produire en se combinant des particules de matière et d'antimatière de massem, donc représentant une énergie MC2. Quand la température descend, ces synthèses cessent et un autre mécanisme prend le relais, l'annulation des paires matière-antimatière donnant des photons. Au moment où ces synthèses cessent de se produire, si celles des particules de matière et d'antimatière se sont effectuées au même rythme, ces deux populations s'annulent complètement et il ne reste que des photons. Dans notre propre univers, il y a donc eu une intense annihilation de ces paires matière-antimatière qui ont donné ces photons qui constituent le fond de rayonnement à 2,7 degrés Kelvin et ces photons sont un milliard de fois plus nombreux que les particules de matière qui ont survécu. L'hypothèse qu'a faite Sakharov a consisté à supposer que dans notre univers, la synthèse de matière à partir des quarks aurait été légèrement plus rapide que celle de l'antimatière à partir des antiquarks. Ainsi, au moment où ces synthèses cessent avec l'abaissement de la température, il aurait subscité une particule de matière sur un milliard, plus des antiquarks qui n'auraient pu se combiner pour donner de l'antimatière et cela dans un rapport 3 à 1. Par simple souci de symétrie, Sakharov a proposé qu'il existe un second feuillet de l'univers ou au contraire c'est la synthèse d'antimatière qui aurait été plus rapide que la synthèse de matière. Cet univers jumeau serait ainsi composé d'antimatière et d'un reliquat de quarks, le tout étant évidemment immergé dans la masse des photons issues des annihilations. Sakharov suggère alors que les flèches du temps dans ces deux espaces temps jumeaux seraient opposées. Cette situation singulière acquiert alors un sens grâce aux travaux du mathématicien français Jean-Marie Souriau qui montre en 1970 que des particules dotées d'une masse et d'une énergie positive cheminant à rebrousse-temps sont en fait des particules cheminant dans un sens passé futur mais dotées d'une masse et d'une énergie négatives. En d'autres termes, l'inversion du temps est équivalente à l'inversion de l'énergie et de la masse. Le modèle proposé en 2014, baptisé Janus, revient à replier le modèle de Sakharov comme indiqué sur sa figure en faisant interagir les deux entités. Pourquoi Janus ? À cause de l'inversion temporelle. Le dieu romain Janus, en effet, regarde à la fois vers le futur et vers le passé. Ce modèle Janus concrétise donc l'idée de Sakharov en proposant une autre configuration géométrique. La matière de masse négative remplace alors simplement cette matière gemellaire d'Andrei Sakharov. On a simplement précisé ses natures, comment elle contribuait au champ gravitationnel et comment elle réagissait à celui-ci. Les lois d'interaction correspondant à ce qui a été dit plus haut. L'univers Janus a donc deux contenus, l'un constitué de masse positive et d'énergie positive, l'autre d'antimatière, de masse et d'énergie négative. Ceci étant complété par une grande quantité de photons d'énergie positive issus des annihilations de la matière et de l'antimatière de masse positive et de photons d'énergie négative issus de l'animation de particules de matière et d'antimatière de masse négative. On trouvera une présentation détaillée de cette vision issue du modèle Janus dans ma vidéo Janus numéro 16 à cette adresse en français avec des sous-titres en anglais à 17 minutes 50 secondes. Voici la planche correspondante. A cela, il faut ajouter des anti-quarks d'énergie positive qui n'ont pas pu se combiner pour donner de l'antimatière de masse positive et des quarks d'énergie négative n'ayant pas pu se combiner pour donner de la matière de masse négative. Pour qu'on ne puisse pas observer cette antimatière de l'univers jumeau, Sakharov avait imaginé de la situer dans un ailleurs et que son seul point de contact avec notre propre univers soit cette singularité Big Bang. Dans le modèle Janus, cette non-observation de cette antimatière primordiale est gérée différemment. Les particules ou les antiparticules de masse négative signalent leur existence en émettant des photons d'énergie négative que nos instruments ne peuvent capter. symétriquement, s'il existe des observateurs constitués de masses négatives et dotés d'instruments de même nature, ils ne peuvent capter les photons d'énergie positive émis par notre propre matière. Pour chacun de ces mondes, positifs ou négatifs, l'autre monde échappe aux observations se situant dans le domaine de l'optique. Ces deux entités n'interagissent que par antigravitation, laquelle obéit au principe d'action-réaction. Le modèle Janus, non seulement explique la non-observation d'antimatière primordiale en donnant encore aux idées de Sakharov, mais fournit une description complète des composants invisibles auxquels nous donnons fallacieusement les noms de matière sombre et d'énergie noire. Ces deux mots recouvrent en fait une seule et même entité de l'antimatière de masse négative, invisible, dont les composants sont des antiprotons, des antineutrons et des antielectrons de masse négative. Il y a donc non une, mais deux antimatières. Il y a l'antimatière cosmologique primordiale de masse négative, invisible, et l'antimatière de masse positive qui avait totalement disparu mais que nous savons recréer dans nos accélérateurs. D'où une prédiction de ce modèle Janus, cette antimatière-là de masse positive se comportera comme la matière ordinaire dans un champ de gravité terrestre et tombera vers le bas. En 1992, le modèle Janus existait sous forme d'ébauche. Ces auteurs, Petit et D'Agostini, ont simplement testé le comportement d'un mélange de masse positive et de masse négative, obéissant à un certain schéma d'interaction satisfaisant au principe d'action-réaction. Ils ont alors cherché à voir comment se comportait un tel mélange avec des masses volumiques égales et opposées et des températures également égales et opposées puisque la température d'un milieu de masse négative est aussi négative. Ils ont alors pu observer un phénomène d'instabilité gravitationnelle conjointe produisant une percolation, les deux masses ayant tendance à se séparer. Ceci étant, si on envisageait alors d'identifier une des deux entités à la matière de notre univers, cela ne calerait pas avec l'observation. Ils eurent alors l'idée d'introduire une forte dissymétrie entre les deux populations en dotant la masse négative d'une masse volumique beaucoup plus forte. Dans l'optique d'une double tendance à l'instabilité gravitationnelle, les masses positives ont tendance à se rassembler de même que les masses négatives dans un phénomène auquel on donne le nom d'accrétion. On sait que le temps caractéristique d'accrétion varie comme l'inverse de la racine carrée de la valeur absolue de la masse volumique. Il est donc à prévoir que les masses négatives plus denses vont être les plus rapides à donner naissance à un ensemble de conglomérats régulièrement espacés. C'est ce que révélèrent leurs simulations numériques dès 1994, la matière étant alors confinée dans l'espace résiduel, ce qui lui conférait un aspect lacunaire. Cela correspondait alors à ce qui émanait de l'observation avec de grands vides de 100 millions d'années-lumière de diamètre. Leur modèle Janus fournissait alors l'explication d'une telle structure à grande échelle, des conglomérats de masses négatives invisibles étant situés au centre de chacune de ces cellules. En 2017 émergea le résultat d'un énorme travail de recensement et de traitement des observations portant sur des centaines de milliers de galaxies et occupant un cube d'un milliard et demi d'années-lumière de côté. Ce travail fut présenté dans la prestigieuse revue Nature par la française Hélène Courtois, l'israélien Yehudi Hoffman, le canadien Brent Tudy et le français Daniel Pomarède. On sait depuis les années 30 que le cosmos est en expansion et que si on évalue la vitesse des galaxies à partir de leur redshift, on obtient un champ de vitesse correspondant à ce qu'on appelle la loi de Hubble, une loi selon laquelle la vitesse de fluide est proportionnelle à la distance. Hélène Courtois, Hoffman, Tudy et Pomarède partirent donc des mesures effectuées sur des centaines de milliers de galaxies en soustrayant de ce champ des vitesses de récession, le champ de Hubble. Ils eurent ainsi accès aux vitesses de ces objets par rapport à l'espace lui-même. Ils observent ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire l'existence d'un centre attracteur, l'attracteur Chapelet. Mais l'examen fit apparaître presque symétriquement par rapport au point d'observation de notre galaxie, laquelle est située au centre du cube, une zone de grand vide. À la périphérie de cette région, les galaxies étaient animées d'un mouvement de fuite et ils appelaient cette région « the Groot Repeller ». C'est tout simplement la première manifestation de l'existence au centre de cette région d'un conglomérat constitué de masses négatives invisibles. Il nous faut maintenant évoquer le phénomène de lentille gravitationnelle mis en évidence dès 1918 par l'anglais Eddington confirmant la théorie d'Albert Einstein. Selon le modèle einsteinien, les photons sont sensibles aux champs gravitationnels. Ainsi, une masse positive courbe-t-elle les trajectoires des photons comme ceci, ce qui focalise cette lumière et pas pour effet d'accroître la magnitude apparente des sources lointaines, comme le ferait une lentille convergente qui concentre l'énergie lumineuse. Dès 1995, on montra qu'une masse négative pouvait aussi agir sur les trajectoires des photons d'énergie positive à la manière d'une lentille divergente, ceci ayant pour effet de réduire la luminosité des sources distantes. Ainsi, la magnitude des sources très distantes des galaxies à fort redshift devrait-elle se trouver réduite par cet effet ? Et c'est ce qui est observé pour des galaxies ayant des redshifts supérieurs à 7, qu'on considère alors comme des galaxies naines. Alors que ce sont des galaxies de taille normale dont la lumière se trouve partiellement diffractée lorsque celle-ci rencontre et même traverse les conglomérats de masse négative qu'elle trouve sur son chemin. Dans la mesure où les particules d'énergie positive ou de masse positive quand il s'agit de matière n'interagissent avec les conglomérats de masse négative que par antigravitation, ces particules peuvent librement les traverser, ce que font en particulier les photons émis par les lointaines galaxies. Cette réduction de la magnitude des sources distantes représente un second point en faveur du modèle Janus. Dans l'avenir, des télescopes spatiaux de plus grande taille devraient nous permettre de capter des images dans l'infrarouge lointain. Le télescope spatial Hubble a fourni les premières images. Avec des télescopes plus puissants, les galaxies à fort redshift devraient constituer un ensemble plus dense. Et dans ces conditions, l'atténuation due à la présence du gris tripalaire devrait nous permettre d'en apprécier son diamètre. En général, les théoriciens ont des difficultés à modéliser la naissance des galaxies par instabilité gravitationnelle. Cette instabilité se manifeste immédiatement après le découplage quand l'univers est âgé de 380 000 ans et que la matière se désionise et cesse d'interagir avec le rayonnement ambiant. Cette matière tente alors à se rassembler par l'instabilité gravitationnelle découverte par l'anglais James Jeans, ceci se traduisant par un phénomène d'accrétion, de rassemblement de la matière en grumeaux. Ce faisant, cette matière s'échauffe et les forces de pression qui résultent de cet échauffement au sein de ces objets s'opposent alors à la force de gravité qui prend au contraire à les condenser. Une situation d'équilibre s'établit où les forces de pression équilibrent les forces de gravité. La matière n'est alors pas suffisamment condensée et chaude au centre pour que des réactions de fusion puissent y prendre naissance. Pour que ce processus de condensation puisse se produire, il faut que l'objet puisse évacuer cette énergie thermique par rayonnement. La quantité d'énergie à évacuer est alors proportionnelle au volume de ce qui sera considéré comme une proto-étoile, un volume qui est comme le cube du diamètre de l'objet. Cette chaleur sera dissipée par rayonnement depuis la surface de l'étoile, agissant comme un radiateur, et dont l'air varie comme le carré du diamètre de l'objet. Ainsi, plus grand sera l'objet, plus long sera son temps de refroidissement, son cooling time, lui permettant de créer en son sein les conditions de la fusion. Les conglomérats de masse négative sont le siège du même processus et émettent du rayonnement sous forme de photons d'énergie négative dans la gamme du rouge et de l'infrarouge. Pour un observateur fait de masse négative, qui pourrait capter ces photons d'énergie négative émis par ces objets, voilà comment lui apparaîtrait ce versant négatif de l'univers. Mais ils sont alors si vastes que leur temps de refroidissement, leur cooling time, se trouve être alors supérieur à l'âge de l'univers. On peut donc les comparer à d'immenses proto-étoiles qui ne s'allumeront jamais. Ces conglomérats sont composés d'antihydrogèles et d'antihyliums de masse négative où la nucléosynthèse ne pourra jamais s'installer. Ainsi, dans ce monde négatif, il n'existe aucune étoile, nuls atomes qui soient plus lourds que l'hélium, nul planète. La vie est donc absente de ce monde des masses négatives. Quand les conglomérats de masse négative se constituent, ils prennent la masse positive en sandwich selon des plaques qui se trouvent ainsi comprimées et échauffées. Mais cette géométrie, à la différence des autres géosphériques, est optimale pour permettre un refroidissement rapide relançant l'instabilité gravitationnelle. Phénomène qui, grâce aux performances des ordinateurs modernes, constituerait un intéressant schéma de formation pour les galaxies. On a dit que la matière adoptait une forme de distribution lacunaire comparable à des bulles de savon jointives. Trois bulles se rejoignent selon une ligne qui sera, pour la matière, un long filament peuplé de galaxies. Quatre bulles se rencontrent selon un point et c'est dans ces sortes de nœuds que se constitueront les amas de galaxies. Ce schéma étant conforme à l'observation. Partout où les galaxies se formeront, la masse négative occupera tout l'espace entre celles-ci. Dans ces régions, les galaxies occupent des sortes de trous ménagers dans la distribution de masses négatives. Ces lacunes, dans la distribution des masses négatives, créent un champ gravitationnel équivalent à celui qui serait créé par une distribution de masses positives équivalente. Ainsi, la masse négative assure-t-elle le confinement de ces galaxies en jouant le rôle que les théoriciens avaient imparti à de la matière sombre de masse positive. Les comes de rotation ont alors cette allure, comme celles présentées en 2001 par Petit et D'Agostini, puis en 2017 par Jamy Farnes. Dans les années 90, les simulations numériques effectuées sur ordinateur par Frédéric Descamps, en partant d'un objet tournant à l'intérieur d'une lacune de masse négative, ont donné de laissances à des spirales barrées en tous points conformes aux observations. Alors que dans les simulations effectuées jusque-là, les galaxies numériques perdaient rapidement leur bras, celles-ci conservaient cette structure pendant plus de 30 tours. Ainsi, une friction dynamique avec leur environnement de masse négative peut être considérée comme l'origine de la constitution des galaxies spirales. Sur la courbe, on voit que ces objets perdent beaucoup de moments cinétiques dans leur constitution et qu'après, l'évolution est beaucoup plus paisible. Frédéric Descamps montra que plus la densité de matière négative était forte et plus les bras spiraux avaient tendance à se replier, jusqu'à donner ces formes en volant de voiture que les astronomes connaissent bien. On espère que des chercheurs se saisiront de cette idée pour effectuer des simulations plus sophistiquées, multipopulations, en exploitant ainsi ces mécanismes de formation et d'évolution des galaxies. Les masses positives et les masses négatives ont donc tendance à s'exclure mutuellement. Dans le système solaire, la masse positive domine et la densité de matière négative est extrêmement faible, mais non nulle. On peut donc considérer que le Soleil est au centre d'une lacune de forme sphéroïdale ménagée dans une distribution très raréfiée de masse négative. Une telle lacune est génératrice d'une force gravitationnelle de confinement très faible. C'est cette très faible force qui est responsable de la décélération subie par les sondes spatiales Pionnières 10 et Pionnières 11. Ceci est une nouvelle confirmation du modèle Genus. Dans un autre ordre d'idées, des chercheurs ont constitué ce qu'ils considèrent comme une cartographie de la distribution de matière sombre de masses positives. Ils ont pour cela utilisé le fait que l'effet de l'antigravitationnel positif tend à déformer les images des galaxies dans une direction azimutale, figure de gauche. Les distributions de masses négatives tendent au contraire à induire des déformations radiales comme montré en 2013 par les japonais Koki Izumi, Shizaki, Ago, Wara, Koki, Nakajima, Kata Okitamura et Hideki Asada. Ceci permettrait par décodage de ce weak lensing de cartographier cette fois la masse négative. En 2011, Perlmutter, Schmitt et Ries ont reçu le prix Nobel en montrant que l'expansion de l'univers faisait montre non d'un ralentissement mais d'une accélération. Les modèles de Friedman qui décrivent tous une décélération de l'expansion ne peuvent donc rendre compte de ces observations. Même chose pour ce modèle de Dirac-Mine prodé par Chardin et Benoît Lévy où l'expansion s'effectue de manière linéaire. Le modèle actuel, Mainstream, Lambda CEDM fait état d'une accélération d'expansion imputée à un mystérieux pouvoir répulsif du vide. La courbe représente alors une expansion de nature exponentielle. Une expansion imputée à une mystérieuse énergie noire prépondérante dont l'importance relative est illustrée par le schéma suivant. La fraction correspondant à la partie observable de l'univers tombe alors à 4%. Le modèle Janus lui aussi rend compte de cette accélération de l'expansion cosmique, la dynamique cosmique étant dominée par un contenu majoritaire en masse négative qui correspond au même pourcentage. La géométrie correspond alors à un indice de courbure K égale moins 1. Le modèle Janus, à la différence du modèle Lambda CEDM, de croissance exponentielle, prédit que l'expansion va tendre vers une asymptote, c'est-à-dire que la taille de l'univers tendra vers une croissance linéaire en fonction du temps. En 2018, Gilles D'Agostini a confronté le modèle aux données les plus récentes, issues de 700 supernovées de type 2A, avec un excellent accord. Dans la figure, la courbe rouge continue correspond au modèle Janus et la courbe le tireté au modèle Lambda CEDM. Le monde négatif est aussi en expansion, mais son mouvement est alors le siège d'une décélération. La forme de cette évolution correspond alors à une solution de Friedman avec un indice de courbure K égale moins 1, et cette expansion tend également vers une asymptote. Mais ceci relève du monde des masses négatives et ne se prête donc pas à une observation directe. Il est un fait aujourd'hui que nombre de cosmologistes, d'astrophysiciens et de physiciens théoriciens concentrent leurs recherches sur des constructions théoriques par ailleurs hautement spéculatives qui finissent par perdre tout contact avec une quelconque réalité observable. A l'inverse, le modèle Janus entend s'ancrer dans l'observation. Nous allons donc aborder maintenant un autre aspect observationnel, l'extrême homogénéité de l'univers primitif. Comment ces informations sont-elles parvenues jusqu'à nous ? Lorsque des informations nous parviennent de zones de plus en plus reculées de l'univers, elles émanent aussi d'un passé de plus en plus lointain. Le message du fait de l'expansion cosmique subit un redshift de plus en plus prononcé. Les progrès de l'astronomie traduisent cette double plongée dans la distance et dans le temps. En quittant le domaine du visible, l'astronomie doit d'abord se conjuguer dans l'infrarouge, puis dans l'infrarouge lointain qui représente une difficulté technique et doit se gérer à l'aide de télescopes spatiaux. Au-delà de l'infrarouge lointain, nous entrons dans le domaine des ondes radio avec des fréquences centimétriques. La captation d'images selon de telles longueurs d'ondes nous envoie dans un passé extrêmement lointain de l'univers. Avec une telle fenêtre de longueurs d'ondes, la lumière émise par les étoiles et les galaxies n'est plus captée. Un tel dispositif, placé à bord du satellite Kobe, lancé en 1989, nous offre alors l'aspect de l'univers lorsqu'il était âgé de 380 000 ans. Voici ce visage qu'il nous présente à cette époque. Vous êtes habitués à une autre image ou figure des inhomogénéités. Mais celles-ci n'ont pu être obtenues qu'en opérant une accentuation artificielle du contraste par ordinateur. Le véritable visage de l'univers primitif à cette époque-là, c'est celui-ci. Nous nous occuperons des inhomogénéités plus tard. Pour le moment, concentrons-nous sur ce nouveau fait d'observation, l'extrême homogénéité de l'univers primitif à un cent millième près. En cosmologie, l'univers primitif, c'est-à-dire quand il est âgé de moins de 380 000 ans, est considéré comme un gaz. Plus précisément comme un plasma, puisque sa température est alors supérieure à 3000 degrés, l'hydrogène qui le constitue majoritairement est donc complètement ionisé. Il est important de préciser pourquoi nous ne pouvons pas obtenir de mesures d'informations directes relatives à cette phase primitive. En effet, notre seule information est véhiculée par la lumière, le rayonnement électromagnétique, dans toutes les fréquences, c'est-à-dire par des photons. Ceux-ci arrivent à cheminer sur 13 milliards d'années-lumière sans interagir avec les atomes de matière qu'ils croisent sur leur chemin. Vus sous cet angle, l'univers est donc extraordinairement peu encombré et transparent. Mais lorsque nous désirons capter des messages émis par la matière antérieurement à 380 000 ans, ça n'est plus possible, car les photons interagissent alors fortement avec la matière, essentiellement avec les électrons libres du plasma cosmique. Ce qui émerge après chaque collision, ce n'est plus le message originel, mais celui véhiculé par un autre photon qui est réémis après l'absorption du premier. C'est un peu comme un messager qui, ne pouvant amener lui-même un message à bon port, voit celui-ci recopier à chaque étape avec des erreurs de calligraphie. Ainsi, lorsque le message arrive à bon port, après un parcours aussi chaotique, il est devenu totalement brouillé, illisible. Les informations qui se réfèrent à cet état primitif de l'univers se résument pour le moment à trois données qui nous indiquent que dans le passé, la température du four cosmique avait été beaucoup plus importante. Il y a ce qui émerge du contenu de l'univers. Si on accepte ce qui s'est combiné pour donner des étoiles et des planètes, en dehors de l'hydrogène, on trouve aussi 25% d'hélium. La présence d'hélium est le signe qu'il y a eu une nucléosynthèse primordiale où des noyaux d'hydrogène ont fusionné pour donner de l'hélium. Pour que cela ait été possible, il faut qu'à une époque antérieure, la température du four cosmique ait été comparable à celle qui règne lors de l'explosion d'un engin thermonucléaire. Et cela s'est considéré comme une preuve qu'antérieurement, l'univers avait été à une telle température. On constate ensuite l'existence de ce qui peut être considéré comme la cendre d'une réaction cosmique. Il s'agit des très nombreux photons qui constituent ce qu'on appelle le fond de rayonnement fossile. Le modèle cosmologique proposé par Einstein partait d'une donnée observationnelle dont le modèle newtonien ne pouvait rendre compte, l'avance du périlide-mercure. La destruction de l'univers par son équation en rencontre. De même qu'elle rencontre de l'effet de l'antigravitationnel. Par la suite, la solution stationnaire trouvée par le russe Friedman a permis d'expliquer un autre fait d'observation, l'expansion cosmique, découverte par Edwin Hubble. De cette nouvelle vision du monde émerge un point essentiel. Les oscillations que représentent les photons constituent la trame du vide de l'espace lui-même. En conséquence, les photons se dilatent au même rythme que l'espace lui-même. C'est une autre facette du phénomène du redshift. En 1965, Penzias et Wilson découvrent un rayonnement isotrope correspondant à une température de four de 2,7 degrés Kelvin qui correspond à une longueur d'onde d'un demi-centimètre. Un phénomène se situe au premier centième de seconde correspondant à des rayons gamma et résultant de l'annihilation de coupes matière-antimatière. Du fait de la dilatation cosmique, la mesure de ce rayonnement à l'instant présent correspond à des ondes radio de longueur d'onde demi-centimétriques. Bien que nous n'ayons pas directement accès à ce phénomène d'annihilation massive de coupes matière-antimatière, très intérieur à cette barrière se sitant à 380 000 ans, le constat de l'existence de cette cendre nous permet d'en déduire que ce phénomène a eu lieu. Notons au passage qu'à ce moment, la température du mélange cosmique se chiffre en centaines de milliards de degrés et se situe quand l'univers est âgé d'un centième de seconde. C'est sur la base de cette observation que nous pouvons déduire l'histoire de l'univers entre un centième de seconde et 380 000 ans. Comme le notait le prix Nobel Steven Weinberg dans son livre Les trois premières minutes de l'univers, tout ce qui a pu être dit et écrit concernant l'histoire de l'univers antérieurement à ce premier centième de seconde reste une pure spéculation et ne repose sur aucun fait d'observation. Faisons le point, que pouvons-nous déduire du passé de l'univers à partir d'observations ? Quand le néant est âgé de 380 000 ans, sa température est de 3000 degrés Kelvin. Posteriorment, le milieu se désionise. On découvre en 1989 que ce rayonnement présente une très grande homogénéité au cent millième près. La question de ces très faibles inhomogénéités sera examinée plus loin. Quand l'univers est âgé d'une minute, sa température est de l'ordre du milliard de degrés. Une nucléosynthèse primordiale s'opère qui donne naissance à de l'hélium, quatre noyaux d'hydrogène donnant un noyau d'hélium. C'est l'abaissement de la température qui stoppe cette réaction de fusion et qui empêche le contenu de l'univers de se transformer entièrement en un hélium. Au résultat, le contenu en masse de l'univers correspond à 75% d'hydrogène et 25% d'hélium. Plus loin dans le passé, quand l'univers est âgé d'un centième de seconde, la température atteint plusieurs centaines de milliards de degrés. Posteriorment, quand cette température s'abaisse et que les collisions entre photons ne puissent plus produire de coupes matière-antimatière, une fantastique annihilation de ces coupes se produit. Le rayonnement fossile en est la trace, preuve que ce phénomène s'est bien produit. Au-delà de cet âge d'un centième de seconde, gardant bien en tête que tout n'est constitué que de spéculations qui ne s'appuient sur aucun fait d'observation. Nous allons maintenant nous concentrer sur ce fait d'observation que constitue l'extrême homogénéité de l'univers primitif. Par homogénéité, il faut entendre que dans toutes les régions de l'univers accessible à l'observation, on trouve au cent millième près les mêmes valeurs pour la densité et pour la température. Pour qu'un gaz puisse se présenter ainsi, il faut que ces différentes régions aient pu échanger de la quantité de mouvement et de l'énergie cinétique par collision entre ces éléments les uns avec les autres. On voit apparaître un paradoxe. Pour que deux particules voisines aient pu échanger quoi que ce soit, cela ne peut être qu'à travers une interaction de nature électromagnétique, c'est-à-dire à l'aide de photons. Or, si on considère la vitesse de lumière comme une constante absolue, lorsqu'on remonte le temps, on obtient des conditions où les particules s'éloignent les unes des autres à des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière. Cette vitesse t'emmène vers l'infini. Ce qu'on lit sur cette courbe, c'est qu'au bout d'un certain temps, l'onde électromagnétique émise par une particule à l'instant zéro parviendra à toucher sa voisine. Avant, l'évolution de l'univers s'effectuera sans que ces éléments ne puissent interagir les uns avec les autres. Donnons une image. Imaginons des villages qui se situeraient sur une planète qui se gonflerait. Ainsi, la distance entre deux villages voisins s'accroîtra-t-elle au fil du temps ? Chaque village envoie un cavalier porteur d'un message. Mais la vitesse du cavalier est inférieure à la vitesse à laquelle les villages s'éloignent les uns des autres du fait de ces dilatations de la planète. Or, surprise, malgré ce phénomène, les habitants de ces villages parlent tous la même langue, ont les mêmes coutumes, alors qu'ils n'ont jamais changé un mot. La sphère représentant l'extension d'une onde électromagnétique émise d'un point quelconque à l'instant zéro est appelée horizon cosmologique. Ce paradoxe issu de l'homogénéité de l'univers primitif est appelé le paradoxe de l'horizon. En 1989, le russe Andréis Lindé propose de résoudre cette énigme en suggérant que l'univers ait connu une expansion du violence inouïe à un tenté égal à 10 puissance moins 33 secondes, celui-ci s'étant alors dilaté d'un facteur 10 puissance 26, c'est-à-dire 1 avec 26 héros. Une théorie à laquelle on donna alors le nom d'inflation. Le responsable d'une telle inflation serait alors le champ créé par de mystérieuses et hypothétiques particules auxquelles on donnera le nom d'inflaton, lesquelles, à l'issue de cette phase d'inflation, se transformerait miraculeusement en quark et en antiquark. Mais personne n'a pu donner un modèle d'inflaton qui puisse en particulier décrire le processus selon lequel ces particules pourraient se transformer en couple de quark et d'antiquark. La seule justification d'une hypothèse aussi lourde est qu'elle cadre avec l'unique donnée observationnelle disponible à savoir cette extrême homogénéité de l'univers primitif. Cette pseudo-théorie fait partie du modèle standard depuis 30 ans car on n'en a pas trouvé d'autres. Or, le modèle cosmologique génus offre offre une autre explication. Pour résoudre ce paradoxe de l'horizon, il suffirait d'envisager une variation de la vitesse de la lumière au cours du temps, celle-ci ayant été plus élevée dans le passé. Si alors la variation de l'horizon cosmologique, sa croissance avec cette vitesse de la lumière variable pouvait suivre le phénomène de l'expansion cosmique au même rythme, le problème serait résolu. L'homogénéité de l'univers s'en trouverait assurée à toutes les époques de son histoire. Au moment du Big Bang, la vitesse de la lumière aurait simplement une valeur infinie. Mais une telle variation de cette vitesse de la lumière fait aussitôt apparaître en physique théorique des problèmes de tous ordres. De nombreux problèmes physiques prévus par les équations et où interviennent des grandeurs caractéristiques où la valeur de la vitesse de la lumière est présente ne pourraient plus se dérouler de manière satisfaisante. Pourtant, dès 1988, l'astrophysicien français Jean-Pierre Petit présenta dans la revue de haut niveau moderne Physique Letters A un schéma où ça n'était plus seulement la vitesse de la lumière qui variait mais toutes les constantes de la physique de manière conjointe. Ces constantes de base de notre physique sont en très petit nombre. Nous avons c la vitesse de la lumière, h constante de Planck, g la constante de la gravitation, e la charge électrique élémentaire, m la masse élémentaire, mu zéro, la perméabilité magnétique du vide. Les autres constantes en découlent. Prenons par exemple la constante diélectrique du vide epsilon zéro. Elle se déluit de la perméabilité magnétique et de la vitesse de la lumière à travers la relation c égale 1 sur racine de epsilon zéro mu zéro. Il y a donc un lien entre ces trois constantes. Si on se donne la valeur de deux d'entre elles, la troisième s'en déduit immédiatement. y a-t-il eu d'autres tentatives fondées sur une variation de la vitesse de la lumière ? La réponse est oui. On citera le canadien Moffat en 1992 et le portugais Mageijo en 1998. Mais très vite, tous se sont heurtés à toutes les incidences ingérables liées à la variation de C. Mais depuis 1988, c'est-à-dire depuis 32 années, personne ne semble avoir repris cette idée des variations conjointes de toutes les constantes de la physique faute de l'avoir comprise. Comment faire en sorte que notre physique s'accommode des variations des constantes ? C'est simple, il suffit que ceci s'accompagne d'une invariance de toutes les équations de la physique. Ces équations, quelles sont-elles ? Elles sont, là encore, en nombre fini. On a, pour la mécanique quantique, l'équation de Schrodinger, pour l'équation de relativité générale, l'équation de Schrodinger, pour la mécanique des fluides, l'équation de Boltzmann, et pour l'électromagnétisme, les équations de Maxwell. D'aucuns diront, et les cinq équations de Navier-Stokes de la mécanique des fluides qui traduisent la conservation de la masse, de la quantité de mouvement, de l'énergie. Un spécialiste de théorie scientifique des gaz que je suis au passage, vous répondra que ces cinq équations se déduisent de l'équation de Boltzmann. Sujet de prédilection du mathématicien français Cédric Villani, qui a obtenu une médaille file pour ses travaux sur cette équation, mais qui, hélas, a abandonné les mathématiques pour faire de la politique. Ces équations contiennent les constantes en question, mais il figure également des variables d'espace et une variable de temps. Pour que la variance des équations soit assurée, il faudra que ces grandeurs elles aussi varient. Les physiciens théoriciens appellent ces variations des variations de jauge. Nous allons ajouter deux facteurs d'échelle, un que nous désignerons par la lettre grand R pour les variables d'espace et un autre désigné par la lettre grand T pour la variable de temps. On doit donc envisager des variations conjointes de toutes ces quantités correspondant à une loi universelle de jauge généralisée qui est une propriété fondamentale de notre physique. On trouvera le détail de l'établissement de cette relation de jauge généralisée dans un papier que j'ai fait paraître dans la revue Astrophysic and Space Science en 1995. La trame de ce calcul est également donnée dans l'annexe de la bande dessinée plus rapide que la lumière. C'est un album que vous pourrez télécharger gratuitement dans votre langue en allant sur le site de Savoir Sans Frontières à cette adresse. Comme toutes les grandeurs sont liées, il suffit d'en choisir une comme paramètre directeur pour obtenir toutes les autres en fonction de cette dernière. Choisissons le facteur d'échelle grand R dont nous savons que sa croissance depuis la valeur zéro traduira l'évolution cosmique. On trouve que la vitesse de la lumière petit c varie comme 1 sur racine carrée de R. La constante de Planck grand H varie comme R puissance 3,5. La constante de la gravitation en G varie comme 1 sur R. La charge électrique élémentaire varie comme racine de R. La masse élémentaire varie comme grand R. La perméabilité magnétique du vide varie également comme grand R. On en déduira, vous pourrez faire le calcul que la constante d'électrique du vide epsilon 0 se comporte alors comme une constante absolue. A cela, il faut ajouter la variation du facteur d'échelle de temps grand T qui varie alors comme R puissance 3,5. Grâce à cela, nous pouvons calculer l'évolution de l'horizon cosmologique avec une vitesse de la lumière qui est infinie en T égale 0 puis décroît selon cette loi en 1 sur racine de R. Nous trouvons alors que cet horizon varie comme grand R, ce que nous souhaitions. L'homogénéité de l'univers se trouve ainsi assurée à toutes les échelles et nous n'avons plus besoin des inflatons et de cette hypothèse lourde de l'inflation. Pour la petite histoire, c'est le physicien théoricien Alan Gutt qui a le premier proposé cette idée d'inflation en 1979. Selon la description du comportement de l'univers primitif qui était à la mode à l'époque, celui-ci aurait dû donner naissance à des monopoles magnétiques qui sont comme des petits aimants dotés d'un pôle nord mais pas de pôle sud ou l'inverse. Précisons que cette description correspond à tout ce qui se réfère à cet état de l'univers lorsqu'on tente de remonter dans le passé antérieurement aux premiers centaines de secondes. démarches démarches totalement spéculatives et problématiques dénuées de tout support observationnel réellement consistant. L'inflation permettait selon Gutt de justifier cette absence des monopoles magnétiques. A ce sujet, l'astrophysicien anglais Martin Rees ajoute Ceux qui sont sceptiques vis-à-vis de cette physique exotique pourraient ne pas être très impressionnés par cet argument qui explique l'absence de particules qui reste somme toute hypothétique. Une médecine préventive pourra être reconnue rapidement comme 100% efficace contre une maladie qui n'a jamais été observée. Il existe un autre aspect sur lequel s'appuie la théorie de l'inflation l'idée qu'elle justifie aujourd'hui la platitude de l'univers à le fait qu'il soit exempt de courbure. Mais ceci ne relève pas d'une mesure locale de la courbure mais se trouve déduit du modèle où la vitesse de la lumière est constante. Cet argument tombe avec une vitesse de la lumière variable. Nous voilà donc avec une évolution de l'univers primitif qui s'effectue de telle manière que les équations de la physique restent invariantes. Nous pouvons alors tenter d'imaginer un dispositif qui nous permette de mettre en évidence ces variations des constantes. mais celui-ci construit avec ces mêmes équations dérivera pourrait-on dire parallèlement avec ces constantes qu'il est censé mesurer. L'expérimentateur ou l'observateur sont ainsi semblables à un homme qui placé dans une pièce où la température s'accroît comme l'indique le thermomètre accroché au mur souhaiterait mettre en évidence la dilatation d'une table en fer en utilisant pour cette mesure une règle faite du même métal. Il ne pourra mettre en évidence cette variation de longueur mais alors qu'elle est observable. C'est très simple cela se résume à l'homogénéité du milieu. Il subsiste cependant un sérieux problème. En effet cette évolution à constante variable présente la particularité de conserver l'énergie sous toutes ses formes. Ajoutons au passage que toutes les longueurs caractéristiques varient comme r et que tous les temps caractéristiques varient comme t. Or le phénomène du redshift repose sur la mesure de la perte d'énergie des photons durant leur trajet qui est lié dans un schéma à constante absolue du fait que leur longueur d'onde se distend en même temps que r. L'énergie des photons e est égale à hc sur lambda où lambda est la longueur d'onde. Faites la calcul. h constante de Planck varie comme r puissance 3,5 c vitesse de la lumière varie comme 1 sur racine de r lambda longueur d'onde varie comme r au résultat la variation des constantes impliquées font que cette énergie du photon se conserve. Si cette dynamique à constante variable se maintenait aujourd'hui l'observation ne ferait état donc un redshift. Il faut donc envisager un scénario où ces constantes varient dans une époque primitive ce qui entraîne l'homogénéité de l'univers mais que cette époque débouche sur une stabilisation de ces constantes question quand s'effectuerait la transition le changement de régime considérons un milieu constitué d'atomes d'hydrogène formés par un unique électron orbitant autour d'un proton bien que cette représentation soit simpliste puisqu'en fait cet électron n'est pas localisable sur cette prétendue trajectoire on peut calculer le rayon de cette orbite en écrivant que la force centrifuge s'exerçant sur l'électron est compensée par la force newtonienne d'attraction électrostatique qu'exerce sur lui le proton chargé positivement on obtient alors le rayon de cet atome d'hydrogène qu'on appelle aussi rayon de bord équivaut 1,5 angstrom c'est-à-dire 10 puissance moins 11 mètres la vitesse d'orbitation de cet électron autour du noyau se résumant à un proton est alors de l'ordre de 2000 km par seconde elle est de deux ordres de grandeur inférieures à celle de la lumière l'onde associée à l'existence de cet électron en tant qu'objet orbitant autour de ce proton correspond à ce qu'on appelle la longueur d'onde de De Bruyne qui vaut h sur mv ou h à la constante de Planck m la masse de l'électron et v la vitesse d'orbitation en règle générale cette longueur de De Bruyne est de l'ample de grandeur du diamètre des atomes pour que des atomes puissent exister il faut qu'il y ait suffisamment de place pour que les ondes correspondant aux différents états ou modes puissent y prendre place quand la densité dans un certain milieu devient si élevée que la place disponible pour chacun de ces composants devient trop faible pour qu'ils puissent y loger l'ondulation qui les caractérise alors ils cessent tout simplement d'exister considérons une étoile à neutrons la densité de ces composants croît au fur et à mesure qu'on s'enfonce au cœur de l'étoile à sa surface il y a encore suffisamment de place pour que la matière se présente sous forme de noyaux d'atomes on considère que la surface des étoiles à neutrons est constituée par exemple par une couche de fer d'un mètre d'épaisseur quand on s'enfonce dans l'étoile il n'y a plus assez de place pour que les atomes puissent exister ceux-ci se trouvent alors disloqués la matière se présente alors sous forme d'un plasma constitué de protons d'électrons mélangés avec des neutrons la longueur d'onde associée à l'existence de ces particules libres est alors celle qu'on appelle la longueur d'onde de Compton qui vaut h sur m que multiplie c elle varie comme l'inverse de la masse de l'objet si cette longueur d'onde peut être assumée à la taille des particules à la portion d'espace qu'elles occupent alors l'électron est 1850 fois plus grand que le proton et le neutron puisqu'il a une masse 1850 fois plus faible pour qu'un électron puisse exister gazer sa fonction d'onde il lui faudra 1850 fois plus de place que pour assurer l'existence de protons et de neutrons donc quand on s'enfoncera dans l'étoile à neutrons les électrons finiront par disparaître en se combinant aux protons pour donner des neutrons constituant le cœur de l'étoile quand on remonte dans le passé de l'univers la densité du milieu cosmique croit également mais les choses ne se passent pas exactement comme ça car les protons les neutrons les électrons baignent au milieu de photons qui sont un milliard de fois plus nombreux le fluide cosmique est constitué par ce qu'on appelle de l'énergie matière qui se présente sous forme de masse celle des protons des neutrons des électrons et sous forme de rayonnement on tombe d'abord sur une phase immédiatement avant les fatidiques 380 000 ans où l'énergie se présente majoritairement sous forme de rayonnement en effet plus on remonte dans le passé plus les photos représentent d'énergie puisque leur longueur d'onde varie comme l'extension grand air de l'univers il arrive un moment où même les particules les plus massives du mélange ne peuvent plus exister puisque la distance moyenne qui les sépare devient inférieure à leur distance de compton au delà cette distance de compton doit pouvoir se réduire on entre alors dans ce régime à constante variable où cette longueur de compton varie comme r inversons le sens de cette histoire quand la densité est très élevée l'évolution se perd dans un régime de constantes variables passé un temps la distance entre les éléments devient suffisante et les constantes acquièrent alors asymptotiquement les valeurs que nous leur connaissons aujourd'hui ceci correspond aux courbes de la figure on remarque qu'au passage qu'au moment du big bang la vitesse de la lumière et la constante de la gravitation engrangée tendent vers l'infini à l'inverse la constante de Planck la charge électrique élémentaire les masses la perméabilité magnétique tendent vers zéro comme nous l'avons déjà dit dans le modèle cosmologique Janus nous partons toujours d'une donnée observationnelle ainsi cette modélisation avec un régime de constantes variables a été introduite dans une phase primitive pour rendre compte de l'extrême homogénéité de l'univers ce qui nous permet au passage de faire l'économie de cette hypothèse d'existence d'un flaton toujours en nous appuyant sur des solutions conjointes du système des équations de champs Janus nous obtenons deux histoires parallèles la première qui a mis en évidence ce thème d'histoires parallèles est l'allemande Sabine Osset-Falder dans son article de 2008 il y a donc deux histoires différentes selon que les phénomènes sont observés par des observateurs constitués de masses positives ou de masses négatives ceci évoque le célèbre mythe de la caverne de Platon et où on aurait deux observateurs regardant dans deux directions différentes ainsi il voit sur deux parties différentes du mur de la caverne des ombres dansantes représentant deux spectacles différents issus d'un même système de projection cette double évolution est évidemment un peu difficile à comprendre l'observateur l'observateur fait de masses positives ne voit que des galaxies et la structure lacunaire de la matière pour lui l'univers est en expansion accélérée il a une certaine perception des distances qui correspond au facteur d'échelle grand R plus pour lui tout mouvement est limité par une vitesse luminique petit c plus le monde lui semble populer d'étoiles de planètes et d'une gamme variée d'atomes et de molécules obéissant à une physique construite à partir de constantes C plus H plus G plus E plus M plus mu 0 plus on y trouve également des êtres vivants cet observateur évalue l'âge de l'univers à une valeur petite et plus le champ de ces observations est alors limité à un horizon cosmologique grand H plus d'une envergure limitée un observateur constitué de masse négative ne voit qu'une distribution régulière d'objets sphéroïdaux contours flous émettant dans le rouge et l'infrarouge dans sa vision du monde n'existe que des anti-atomes d'hydrogène et d'hélium il n'y a ni étoiles ni planètes ni galaxies la vie en est absente ce monde négatif est en expansion décélérée l'observateur constitué de masse négative évalue les distances avec un facteur d'échelle R- les vitesses y sont limitées par une valeur de la vitesse de la lumière d'énergie négative C- la physique de ce monde négatif obéit aux mêmes équations équipées du jeu de constante C- H- G- E- M- Mu0- Il évalue l'âge de l'univers à une valeur T- Il y a aussi dans ce monde négatif un horizon cosmologique grand H- qui est aussi d'extension finie Il y a une chose je pense que vous devez avoir compris c'est cette profonde dissymétrie qui existe entre ces deux versants d'univers son versant positif et son versant négatif En cosmologie on a introduit de longues dates cette idée d'apparence des choses concernant l'espace et le temps avec un lien indissociable entre ce qui est observé et la notion d'observateur On emploie classiquement le mot faciès d'univers faciès veut dire visage L'univers nous présente donc deux visages différents C'est pour cela que le nom d'univers Janus s'est bien choisi Mais au lieu de cette image il faudrait plutôt imaginer quelque chose comme cela Le modèle cosmologique Janus est le seul à être basé sur cette profonde dissymétrie entre le monde des masses positives et celui des masses négatives une idée qui a totalement échappé à Sabine de Seinfelder C'est la raison pour laquelle elle n'a pas pu aller plus loin après son essai de 2008 Mais cette dissymétrie d'où vient-elle ? Immédiatement après le Big Bang les deux univers évoluent avec le même jeu de constantes variables C H G E M Mu0 et avec le même paramètre d'échelle d'espace R et d'échelle de temps T Mais un tel univers à constantes variables est violemment instable Ces deux mondes divergent alors de manière exponentielle et il se crée deux ensembles de paramètres se référant à ces deux mondes positifs et négatifs qui diffèrent sur tous les plans C'est la même physique avec les mêmes jeux d'équations mais équipés de constantes et de facteurs d'échelle de distance et de temps différents Les temps T plus et T moins sont différents Les échelles de distance R plus et R moins sont différentes Les vitesses de la lumière C plus et C moins sont différentes Les identités de matière R plus et R moins sont différentes en nous fondant sur des aspects observationnels tels la structure à grande échelle la structure des galaxies l'accélération de l'expansion cosmique les effets de l'antigravitationnel nous avons pu évaluer cette différence et vu que les masses positives ne comptaient que pour 4% alors que la contribution des masses négatives se situe à hauteur de 96% Dans cette double évolution les choses sont liées ainsi et cela se déduit des joueurs de jauges le rapport des vitesses de la lumière C moins sur C plus est égal à la racine carrée du rapport R plus sur R moins Nous savons ainsi que vis-à-vis d'un trajet effectué entre deux points A et B de l'univers il existe deux chemins différents selon que ce chemin est parcouru par un objet constitué de masse positive ou par un objet de masse négative Vous savez qu'en cosmologie on appelle souvent l'univers une hypersurface à quatre dimensions donc on va prendre l'analogie de cette surface là j'ai une surface à deux dimensions cette surface elle a un recto et un verso et bien pour l'univers c'est pareil alors je vais prendre deux points distincts ici j'ai représenté deux points sur cette surface qui sont distincts alors sur ces points A et B ils sont à la fois présents sur le recto et sur le verso et il y a donc deux façons de les joint selon qu'on trace le segment sur le recto ou sur le verso là je vais figurer le trajet sur le recto selon un trait rouge et alors le trajet sur le verso ce sera un trait bleu maintenant si je veux effectuer des mesures de longueur sur une surface il va falloir que j'utilise une règle graduée alors je vais en prendre une c'est celle là mais je vais en prendre une autre qui est celle là grâce à cela je vais tracer deux quadrillages différents sur le recto et sur le verso alors voilà ce que ça va me donner sur le recto entre A et B j'ai 18 graduations donc la longueur c'est 18 par contre sur le verso j'en ai 3 donc j'en déduis que la distance AB quand elle est mesurée sur une face c'est 18 mesurée sur l'autre c'est 3 donc sur l'autre face la distance est 6 fois plus courte revenons à notre image du mythe de la caverne vous rappelez qu'il y a deux personnages qui regardent des ombres sur deux parties de la grotte différente alors une de ces images c'est celle là et l'autre image c'est celle là alors ce mois vous vous demandez qu'est-ce que c'est l'appareil de projection je vais vous le montrer c'est ça passons à notre hyper-surface à 4 dimensions les distances à parcourir sont dans le rapport R plus sur R moins et on sait que la distance couverte dans le versant négatif est beaucoup plus courte le long de ce trajet les vitesses sont limitées à la vitesse de la lumière et elles sont également différentes et on sait que c'est moins et plus élevé que c'est plus en vertu de la relation de jauge évoquée plus haut nous allons nous servir d'une donnée observationnelle pour évaler tout ça et cette donnée sera fondée sur l'analyse des très faibles fluctuations présentes dans le fond de rayonnements cosmologiques fossiles là encore l'interprétation que nous allons donner de ces fluctuations sera totalement différente de celle qui est en vogue dans la communauté scientifique il existe un phénomène décrit pour la première fois par l'astrophysicien anglais James Jeans qu'on appelle l'instabilité gravitationnelle c'est ce phénomène qui fait que la matière a spontanément tendance à former des grumeaux situés à une distance moyenne qu'on appelle la longueur de jeans je vous renvoie pour cela à un album gratuitement téléchargeable sur le site de Savoir Sans Frontières voici l'adresse de mon site internet sur lequel vous pourrez télécharger gratuitement tous mes albums dans des traductions effectuées en 40 langues l'explication de l'instabilité gravitationnelle se trouve dans mon album 1000 milliards de soleils que vous trouverez par exemple en français en espagnol en italien en russe en anglais en arabe en tchèque etc etc l'instabilité gravitationnelle est en principe censée ne concerner que la matière mais en fait ce qui se concentre sous forme de grumeaux c'est l'énergie que celle-ci se présente sous la forme de matière ou de rayonnement c'est écrit noir sur blanc dans l'équation d'Einstein les photons contribuent au champ de gravité à travers leur masse gravitationnelle équivalente H nu sur ces deux si dans une région de l'espace se constituait une concentration d'énergie sous forme de rayonnement et si cette concentration perdurait alors elle serait l'expression de la manifestation de l'instabilité gravitationnelle dans un champ de rayonnement personne n'a jamais retenu une telle éventualité la raison est simple la longueur de jeans correspondante le long de laquelle s'inscrirait ces fluctuations s'identifierait alors avec l'horizon cosmologique H plus de telles fluctuations se situeraient alors au-delà de nos possibilités d'observation ces fluctuations du champ de rayonnement se produisent également dans le monde négatif et là aussi leur observation serait inaccessible à un observateur constitué de masse négative puisqu'elle se situerait au-delà de son propre horizon cosmologique grand H moins mais il se trouve que l'horizon H moins est plus petit que l'horizon positif H plus comme les deux versants d'univers son recto et son verso interagissent à travers la gravitation ces fluctuations du champ de rayonnement se produisant dans le monde négatif avec une longueur d'onde H moins provoque une faible réponse dans le monde positif c'est là notre interprétation des fluctuations observées dans le rayonnement fossile si les fluctuations du monde négatif se répercutent dans le monde positif en donnant leur empreinte la réciproque n'est pas vraie le champ de rayonnement à l'intérieur de la petite sphère horizon H moins est parfaitement homogène les fluctuations se produisent quand l'univers est dans un état primitif dans sa phase à constante variable au-delà de cet horizon l'ensemble de ces paramètres C H G E M mu0 R et T fluctuent donc c'est l'intuition de ce genre de phénomène qui a donné naissance à ce concept de baby universe on a ainsi une suite d'univers dotés de leur propre jeu de constante mais qui serait réglée par le même jeu d'équations Schrödinger équation de champ Boltzmann Maxwell Ces fluctuations sont par ailleurs probablement d'un fleur limité même si nous ne pouvons pas effectuer d'observation sur ces univers voisins Ils connaîtraient donc en principe des histoires similaires avec naissance de galaxies d'étoiles de planètes d'atomes et la même table de Madeleïev d'un baby universe à l'autre Cette vision s'écarte de l'inné d'une infinité exubérante d'un univers où tout serait possible qui plaît à beaucoup de cosmologistes aujourd'hui Toujours est-il que ces fluctuations se réfèrent à l'univers primitif lorsque les origines cosmologiques H plus et H moins croissent comme les facteurs d'échelle R plus et R moins La mesure de la longueur caractéristique de la fluctuation nous donne donc accès au rapport des facteurs d'échelle R plus sur R moins qui est alors de l'an 200 Nous en déduisons que le rapport des vitesses de la lumière C moins sur C plus qui est égal à racine de R plus sur R moins est de l'an de 10 Ainsi si la vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde dans notre versant d'univers elle est de l'ordre de 3 millions de kilomètres secondes dans son versant négatif Si nous disposons un jour d'une technique nous permettant d'inverser la masse d'un véhicule et de ses occupants ces données nous permettraient d'effectuer via ce monde négatif des voyages vers d'autres systèmes stellaires proches en un temps mille fois plus court que si nous chemignons dans le versant positif de l'univers Comme les objets de masse négative sont invisibles pour un observateur fait de masse positive lorsque la nef aurait inversé sa masse elle semblerait soudain se dématérialiser sous les yeux de l'observateur A l'issue du voyage une nouvelle inversion de masse permettrait à la nef d'appartenir de nouveau à l'univers positif et pour un observateur de ce monde là elle semblerait se matérialiser subitement en semblant surgir du néant Jusqu'ici nous avons toujours ancré nos développements théoriques à des données d'observation dont elles constituent le point de départ Passons à des aspects spéculatifs concernant le temps Ce qui est extraordinaire dans la cosmologie c'est que du fait que la lumière mette du temps à nous parvenir toute observation nous donne immédiatement accès au passé Nous pouvons grâce à cela remonter jusqu'au temps où l'univers était âgé de 380 000 ans Mais comme nous l'avons souligné il est impossible de disposer d'informations émanant directement d'une époque intérieure Nous ne pouvons que tenter de reconstruire hypothétiquement se passer plus lointain en nous basant sur les vestiges disponibles que constitue le rayonnement fossile et les 25% du contenu en masse de l'univers qui sont sous forme d'hélium Mais comme l'a souligné Steven Weinberg l'écriture du scénario cosmique antérieurement au premier centième de seconde reste toujours aléatoire Nous ne savons pas en fait de quoi était constitué l'univers à cette époque antérieure On ne peut qu'imaginer qu'en remontant encore plus loin dans le passé la température est continuée de croître Ceci étant synonyme d'accroissement de la vitesse d'agitation thermique des composants Une façon d'approcher cette reconstruction du passé a donc été d'accroître la vitesse des particules lors d'expériences menées sur les accélérateurs de particules Il est facile d'évaluer l'énergie à mettre en œuvre pour faire apparaître une particule de masse m Il suffit de se fonder sur la relation mc2 égale 4t où m est la masse de la particule c'est la vitesse de la lumière t la température absolue et k la constante de Wolfsman Pour l'antibreton cette température tourne autour de 10 000 milliards de degrés mais on a l'habitude de convertir cette température en électron-volts ce qui donne alors un mev c'est-à-dire un million d'électron-volts En 1955 il a été possible de recréer des antiprotons dans le grand accélérateur de Berkeley Rien n'interdit d'envisager des énergies et des températures encore plus élevées Ceci étant gardons bien en tête que dans un accélérateur de particules on ne reconstitue que la vitesse d'agitation thermique d'un gaz portée à une température absolue grand T mais pas sa densité Dans le collisionneur du CERN cette énergie et température équivalente ont été portée à 7 Tera électron-volts Tera veut dire monstrueux en degrés ça représente 70 000 millions de millions de degrés un chiffre qui ne parle plus du tout à l'imagination Ceci devait permettre de matérialiser de nouvelles particules qui étaient censées représenter le contenu de l'univers lorsqu'ils étaient portés à une telle température Ces expériences devaient faire apparaître ce qu'on avait appelé des superparticules issues d'une extension de la théorie classique appelée supersymétrie Mais ces expériences se sont soldées par un achète complet En conséquence ceci confirme le propos de Weinberg la description la description de l'univers antérieurement au premier centième de seconde reste un mystère Il est tout aussi problématique de parler de temps Comme on l'a dit la température absolue d'un milieu gazeux n'est rien d'autre que la mesure de l'énergie cinétique d'agitation thermique de ses composants Quand cette température s'élève la vitesse de ses composants finisse par approcher celle de la lumière Or on sait que lorsque la vitesse d'objet s'approche de celle de la lumière le temps qui s'attache à ceci a tendance à se figer Dans ces conditions avec quels matériaux pourrait-on fabriquer une horloge ? Et si cette conception d'une horloge devenait impossible quel sens physique pourrait-on donner au temps ? Qu'est-ce que le temps ? Pour nous une minute c'est le temps que met la trotteuse de notre montre-bracelet à faire un tour Une heure c'est le temps qui s'écoule quand la petite aiguille de cette montre-bracelet fait un tour Un jour c'est un tour de la Terre sur elle-même Une année c'est un tour de la Terre autour du Soleil Autrement dit le temps est un angle et on mesure le nombre de tours Nous pourrons alors imaginer une horloge conceptuelle qui serait formée de deux masses orbitant autour de leur centre de gravité commun La période de rotation d'un tel système met alors 2πr'3,5 sur gm où r est la rayon d'orbitation g est la constante de la gravitation et m la masse Lorsqu'on remonte vers le supposé instant zéro et qu'on envisage un régime où les grandeurs que sont la masse la constante de la gravitation et le rayon de l'orbite seront des constantes absolues notre horloge alimentaire fera un nombre fini de tours cela correspond à la conception classique du temps cosmologique Par contre si on envisage que cette période correspond à un régime à constante variable alors le rayon de l'orbite varie comme grand R G centre de gravité varie en A sur R la masse M varie comme R la période de rotation varie donc comme R puissance 3,5 elle tend donc vers 0 quand on tente d'approcher le Big Bang quand R tend vers 0 si nous identifions cette fois le temps au nombre de tours effectu par notre horloge alimentaire alors cette remontée vers le Big Bang s'effectue en un temps infini cela évoque ce mythe où Achille essaye vainement de rattraper une tortue en transposant Achille essaye de s'approcher de l'instant 0 malheureusement plus il s'approche de ce point et plus il vieillit et il meurt avant d'être parvenu à son but une autre image consiste à simuler l'univers à un livre ouvert sur une page représentant le présent le personnage tente alors de feuilleter ce livre à rebours pour essayer de remonter jusqu'à sa première page dans l'espoir d'y découvrir une préface où l'auteur aurait pu consigner ses intentions mais lorsque celui-ci tente de se rapprocher de cette page 0 les feuilles de l'ouvrage deviennent de plus en plus fines leur épaisseur tend vers 0 ce qui rend l'accès à cette page impossible chaque page comporte un texte composé de phrases de mots dont l'agencement est à l'image des contraintes imposées par les lois de la physique mais finalement les mots se rejoignent et finissent par former un texte où on ne peut plus déceler un sens quelconque au fur et à mesure que le personnage feuillette ses pages à rebours elles ne sont plus constituées que par une suite de caractères distribuées de façon aléatoire tel le tohu-bohu hébraïque au passage on pourra trouver problématique de vouloir s'interroger sur la manière dont s'écoule le temps à une époque où l'univers n'a ni ordre ni structure de aucune sorte et où il ne peut exister nulle créature pour vivre cette situation en être conscient et s'en soucier une dernière remarque concernant la structure géométrique assurant le raccord entre les deux feuillets d'univers on peut éliminer la singularité en la remplaçant par un état de densité maximale où la flèche du temps s'inverserait de même que la masse et l'énergie que cette connexion soit effectuée à l'aide d'une singularité ou par cette sorte de pont on notera que la question d'un avant Big Bang disparaît nous allons maintenant très brièvement évoquer les retombées du modèle dans le domaine de la mécanique quantique classiquement celles-ci ne pourront pas en charge les états d'énergie négative en théorie quantique des champs les états d'énergie négative qui pourraient émerger d'opérateurs d'inversion d'espace et de temps sont d'emblée éliminés en opérant un choix ad hoc de ces opérateurs on trouvera ceci décrit dans le livre de Steven Van Berg The Quantum Theory of Field à partir de la page 74 ces choix étaient justifiés jusqu'en 2011 à cette époque la communauté scientifique a considéré comme un fait établi que l'expansion de l'univers s'effectuait de manière accélérée en récompensant ses travaux par le prix Nobel de physique attribuée à Perlmeters Ries et Schmitt or cette accélération est signe de l'action d'une pression négative laquelle résulte d'une somme d'états d'énergie négative l'étude de ces états découle donc encore une fois de faits observationnels en 2018 la mathématicienne belge Nathalie de Berg a publié dans le Peripheric Communication dans la revue The Journal of Physics un article montrant que ces états découlaient naturellement de l'équation d'Irak équipés d'un opérateur d'inversion de temps linéaire et unitaire et non plus antilinéaire et anti-inter en 2019 le physicien théoricien canadien Benoît Gay a publié un second article allant dans ce sens ses premiers articles ouvrent un riche champ d'investigation dans le domaine de la mécanique quantique susceptible de déboucher sur une technologie d'inversion de masse après avoir dans ce long exposé présenté les grands traits du modèle cosmologique Janus nous allons maintenant résumer les acquis le modèle cosmologique Janus démontre l'importance capitale jouée par les particules de masse et l'énergie négative dans la dynamique cosmique leur introduction impose alors un profond changement du paradigme géométrique en remplaçant la classique équation d'Einstein par un système de deux équations de champ couplé ce système permet de s'affranchir de l'effet Renoué le modèle cadre alors avec toutes les données expérimentales relativistes locales comme l'avance du périline mercure la déviation des rayons lumineux par les masses à travers une solution exacte le modèle rend compte de l'accélération de l'expansion cosmique il rend également compte de la structure à grande échelle de l'univers lacunaire explique la nature du phénomène du Great Repeller découvert en 2017 et en 2017 le modèle cosmologique Janus rend compte des effets de l'antigravitationnel important explique la structure de la matière en filaments et en amas au passage il propose un nouveau scénario pour la naissance des galaxies il explique leur confinement rend compte de la forme plate de leur courbe de rotation il explique pourquoi les galaxies distantes à très fort réductif ont des magnitudes faibles il rend compte des fortes vitesses des galaxies dans les amas le modèle cosmologique Janus rencontre des mirages gravitationnels il fournit une explication de la structure spirale des galaxies il explique la grande homogénéité de l'univers primitif en introduisant une nouvelle vision de celui-ci dans un régime à constante variable il donne une interprétation alternative des fluctuations observées dans le cosmic background leur rayonnement fossile en tant qu'empreinte sur le monde positif de fluctuations du monde négatif celle-là issue de l'instabilité gravitationnelle dans le milieu le modèle cosmologique Janus déduit de leur analyse le rapport des facteurs d'échelle des deux versants de l'univers ainsi que le rapport des vitesses luminiques au sein de ceux-ci ainsi cela suggère une possibilité d'opérer des voyages des voyages d'autres systèmes stellaires en empruntant des géolithiques du versant négatif avec la réduction d'un facteur 1000 du temps de voyage qui en découle le modèle Janus fournit l'explication de l'absence d'observation d'antimatière primordiale donnant encore ainsi aux idées du russe Andrei Sakharov la dualité matière antimatière étant présente dans le monde des masses négatives ceci conduit à l'existant de deux antimatières l'une c-symétrique de masse positive et l'autre p-t-symétrique de masse négative le modèle Janus définit ainsi totalement l'identité des composants invisibles de l'univers ce sont des antiprotons des antineutrons et des antielectrons de masse négative cette antimatière de masse négative émettant des photons d'énergie négative chemine sur les géodésiques de la seconde métrique c'est-à-dire sur les ensembles de trajectoires disjointes vis-à-vis des masses positives ceci explique l'invisibilité de telles structures le modèle cosmologique prédit que dans les expériences alpha et g-bar l'antimatière se comportera dans le champ gravitagénel terrestre comme de la matière ordinaire le modèle pointe la nécessité d'inclure les états d'énergie négative dans la mécanique quantique et dans la théorie quantique des champs il permet d'éliminer la question de l'avant big bang il propose une redéfinition du temps de la cosmologie dans la phase primitive de l'univers le modèle Janus décrit les contenus et la structure de cet univers de masse négative il indique que la vie en est absente subsidiairement bien qu'une explication ait été proposée basée sur le fonctionnement des sondes spatiales Pioneer 10 et Pioneer 11 et expliquant leur ralentissement le modèle Janus propose une interprétation alternative du phénomène qui l'impute alors au gradient de la très faible quantité de masse négative entourant le système solaire les internautes francophones qui voudront en savoir plus sur ce modèle Janus pourront se référer aux 30 vidéos de la série Janus auxquelles on aura accès en cliquant sur les liens de la page d'accueil de mon site http www.jp-petit.org en se rappelant que celles-ci sont équipées de sous-titres en anglais à partir de Janus 13 une question émerge pourquoi en dépit de l'exposé de ces très nombreux résultats l'adhésion des scientifiques pour cette démarche reste-t-elle si limitée on peut proposer plusieurs explications ce modèle invalide une masse considérable de travaux dont les points de départ ont été l'hypothèse de l'existence d'une matière qui ressemble de masse positive d'un pouvoir répulsif du vide et d'un champ d'un flattant le modèle représente aussi un bouleversement paradigmatique profond avec des répercussions considérables dans la cosmologie l'astrophysique la physique des particules et la physique en général toujours est-il toujours est-il que les très rares fois où des scientifiques français ont exprimé une opinion sur le modèle Janus soit dans des interviews dans des vidéos ou des livres cela a montré qu'il n'avait pas pris la peine d'en prendre connaissance et proférer des choses fausses signalant leur totale incompréhension des bases de ces travaux et leur ignorance des résultats obtenus et publiés dans des revues de haut niveau mais l'aspect le plus important de cette nouvelle vision d'univers ouvre la possibilité de pouvoir établir un contact à des voyages en un temps raisonnable à l'aide de véhicules où la technologie de l'inversion de masse aurait été maîtrisée une perspective susceptible de susciter pour des raisons évidentes une puissante réaction psychosocio-immunologique dans de nombre sphères y compris au sein même de la communauté scientifique je connais des savants qui marchent le ventre en avant on dirait qu'ils prennent leur messie pour une lanterne je connais des chercheurs qui travaillent avec ferveur pour savoir pourquoi les huîtres je connais des chimistes qui ont toujours une matrice et traînent dans leur placard une molécule de retard sous leur chapeau mou ils semblent avoir peur de tout écrit dans les couloirs des tas de beaux barbares mon voisins mon voisin mon voisin de palier ne quitte jamais son clavier pour l'ordinateur il a eu le coup de coeur dans une banque de données il se cherche une dulcindée pour trouver une femme il a un programme les affaires de coeur avec microprocesseur moi j'y crois pas trop c'est pas du boulot musique synthétique et dessin picadélique viens que je t'installe en mémoire centrale dans une cage de fer un petit singe désespère pour des cacahuètes fais-moi des pirouettes sujet d'expérience sur l'autel de la science fais-moi des prodiges pour que je rédige il me faut une thèse de trois cents pages à l'aise à quelle dure labeur pour devenir docteur de ce tas de papier de cet horrible merdier assortirais-je une idée il y a des physiciens qui prennent leurs pieds en latin leurs méca-quantiques leur donnent des tiques ils créent des particules comme d'autres font des bulles dans leur cycle de tron à coups d'équations et les astronomes comme des majordomes devant leurs lunettes se font des courbettes le ciel en trois tomes ou la chimie du carbone dans leur univers j'ai la tête à l'envers physique théorique et mathématique le monde en formule tant pis si t'es nul mal et mateux on s'ennuie un peu comment faire la fête avec la grosse tête pour son prix Nobel sa gloire éternelle on passe des nuits blanches on bosse le dimanche dans les séminaires derrière des airs des bonheurs tout le monde se prend pour Einstein hélas les chercheurs font toujours un peu peur avec leur laser ils jouent à la guerre avec la chimie ils font des tas de cochonneries et la terre si belle devient une poubelle au lieu de créer des tas de bonnes choses à manger avec les noyaux ils font les idiots si on les laisse faire demain ce sera l'enfer un enfer et l'enfermant du Kuwait ... ... Sous-titrage FR ?